Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de CulturePod spécial South by Southwest Austin, Texas. On fait la connaissance aujourd'hui de Alexandre qui nous vient du Québec, installé à New York avec sa société Float4 et plein de beaux écrans interactifs. Je m'appelle Alexandre, ici UNESCO, je travaille pour la compagnie qui s'appelle Float4. On est basé à Montréal et on travaille également à l'étranger. La majorité de nos clients sont à l'étranger. On fait différents types d'exécutions sur plein de formats d'affichage, que ça aille d'un édifice ou d'un mur interactif comme celui-ci. On fait aussi des planchers. On n'a pas un format défini, mais on fait en sorte que les environnements réagissent à la présence des gens selon différents paramètres. C'est notre envie de montrer notre business par l'entremise d'une initiative du gouvernement du Québec. Donc ici, on se trouve dans le kiosque de Planète Québec. C'est un regroupement de différentes entreprises québécoises qui œuvrent dans différents domaines, mais surtout dans le domaine du numérique. Ce sont des plateformes web ou bien comme dans notre cas des installations interactives. Et puis, c'est la deuxième fois qu'on vient à Austin. L'an dernier, c'était vraiment, vraiment excellent comme retour. Ce qui m'a étonné l'an dernier, c'est la quantité de brands qui étaient présentes, donc directement des compagnies. Et puis, c'est pour ça qu'on a décidé de revenir cette année, parce que ce qui nous permet de faire des affaires, c'est notre capacité d'aller engager directement des entreprises. Mais on travaille aussi avec des agences de publicité de manière régulière. Et puis, ça aussi, il y en a beaucoup ici. Dans ce cas-ci, on a fait, ce qu'on voulait faire, c'est donner l'opportunité à toutes les entreprises qui font partie de notre kiosque de pouvoir présenter leur compagnie. Donc, on a développé une application qui présentait un peu une métaphore de la Planète Québec. Donc, on retrouve différents éléments de la Ville de Québec et de Montréal et d'autres éléments qu'on retrouve au Québec. Donc, on a le rocher percé à droite, le château Fontenac, notre fameux stade olympique. Et puis, différents éléments que, par exemple, ça, c'est la croix qu'on retrouve sur le Mont-Royal. Donc, différents éléments qu'on associe au Québec et à Montréal et à la Ville de Québec également. Et puis là, dans le fond, on a une interaction qui commence par le mouvement. Donc, si je me retire, on va voir les aurores boréales qui disparaissent. Mais dès que je rentre dans la zone d'interaction, on a les aurores boréales qui apparaissent. Donc, ça, c'est la première phase d'interaction. Ensuite de ça, on a le toucher, qui nous permet d'aller découvrir de l'information sur les entreprises. Donc, par exemple, on va prendre le tir du soleil. Et puis, là, on a un profil. Et on peut aller découvrir différentes photos et des vidéos également. Et puis, comme ça, toutes les entreprises peuvent faire leur présentation en utilisant ce mur-là. Donc, ça, c'était l'objectif qu'on avait avec cette installation-là. Puis, c'est ça qui est important pour nous, c'est de trouver la finalité de ce qu'on essaie de faire et de s'adapter à ça. Le réseau est très, très, très vaste. Je pense que c'est les seules provinces à avoir ça. Et je ne connais pas le sujet de fond en comble. Mais je sais que le gouvernement met énormément d'efforts pour aider les petites entreprises à se déployer à l'international. Donc, ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup. La majorité de nos clients sont aux États-Unis, de 1. Et puis, ça, ça nous a amenés dans des marchés étrangers. Donc, on a travaillé en Angleterre, en Suède, en Allemagne. En ce moment, on se concentre sur les États-Unis parce que c'est quand même un marché significatif. Mais notre expansion va continuer à partir de là. Donc, avec ces réseaux-là, ça facilite le processus. Ce qui n'est déjà vraiment pas facile. Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de CulturePod spécial South by Southwest à Austin, Texas. On peut faire la connaissance de plein de gens, d'Amérique des maintiens et puis aussi des autres.